Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot qui sera, je dirais à l'honneur, c'est le mot pardonner. Pardonner, une définition, je dirais, classique du dictionnaire qui nous dit pardonner, c'est accorder le pardon d'une faute, commise, ne garder aucun ressentiment d'une injure ou d'une injustice. Et aussi pardon, le mot pardon, qui signifie action de pardonner une injustice ou une faute, voire aussi une offense. Un premier verset tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 13, il est dit ceci. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ici, le mot grec, c'est karizomai. Karizomai signifie faire quelque chose de plaisant ou d'agréable à quelqu'un. Accorder une faveur, gratifier, contenter, se montrer gracieux, aimable, bienveillant, accordez le pardon, pardonnez. Donnez gracieusement, librement, voilà la définition de ce mot ici grec. Un deuxième verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Il y a deux versets. Et ici, le mot qui est employé en grec pour pardonner, c'est afif-hemi. Afif-hemi signifie envoyer, renvoyer au loin, céder, laisser aller, ne tenir aucun compte, oublier, remettre une dette, rendre, ne pas garder plus longtemps. Ne pas garder plus longtemps. Accorder, donner une chose à quelqu'un, et il signifie aussi abandonner. Vous savez, pardonner dans la vie du croyant, du chrétien, est une nécessité, je dirais, pour tout croyant. Effectivement, nous sommes, pour moi, le pardon n'est pas une option, mais je dirais plutôt une forme d'obligation. Quoique nous sommes obligés à rien. Je m'explique en ceci. Je prends un exemple. Je vais vous prendre un exemple par rapport au code de la route. Le code de la route, il a été fait pour que tout conducteur puisse se repérer, se diriger, respecter des panneaux de signalisation, etc. Si je prends un panneau de forme rond avec un fond bleu et une flèche blanche à l'intérieur pour tourner à droite. Donc, ça veut dire que le code de la route me dit que j'ai obligation, quand je vois ce panneau, j'ai obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Si je ne le fais pas et qu'en face, il y a un mur, avec ma voiture, je peux aller tout droit. Ce n'est pas un problème, mais je vais percuter le mur. Voilà dans le sens où je voulais expliquer obligation. Dieu ne nous obligera jamais à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement grand, et que dans son amour, s'il nous demande de le faire, c'est pour notre bien, pour notre bien-être, pour que nous allions mieux. Et ceci, c'est très important pour nos vies. Parfois, je le reconnais, et pour moi-même, je l'ai déjà vécu, il est très difficile de pardonner. Surtout quand on a subi une injustice, quand on fait quelque chose, qu'on dit quelque chose, qu'on nous prête des propos, alors que nous n'avons rien dit, rien fait, et tenu aucun propos. C'est très difficile, une injustice, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais le Seigneur, lui-même, sur la croix, a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et le Seigneur, notre Dieu, nous a pardonnés, et il nous a pardonnés tous nos péchés, en venant mourir sur cette croix. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous tous. Donc, je reviendrai sur ce mot, pardonnons, pardonnons, pardonnons. Réjouissons le cœur de notre Papa Céleste, parce qu'en faisant cela, nous obéissons d'un cœur sincère, et nous le faisons pour lui faire plaisir, parce que c'est ce qu'il nous demande. Et nous ne le faisons pas par obligation, justement. On ne le fera pas par obligation, mais on le fera non pas en étant assujetti, mais en le faisant d'un cœur sincère. Et notre Papa, qui est dans le ciel, lui sait de quoi nous avons besoin, et s'il nous demande, c'est pour notre rien. À bientôt.